Bonjour, je m'appelle Moshe, j'ai 60 ans, je suis responsable de distribution et j'habite Jérusalem. Bonjour, je m'appelle Binyamin Jami, j'ai 30 ans et je suis à bref. Bienvenue à la 40e émission de Questions pour un Tadik. On reçoit aujourd'hui Monsieur Loulou, Moshe Loulou et Binyamin Jami pour sa première participation à cette sacrée émission. Alors on passe tout de suite à la première question, top. Livre des prophètes relativement court, je suis lu généralement une fois par an pendant la nuit. Nommé d'après l'héroïne de mon histoire, je décris des événements ayant eu lieu à l'époque des juges, notamment la déchéance, c'est faux, notamment la déchéance puis la réhabilitation d'une femme très pieuse convertie au judaïsme. Rout, c'est pas le nom de la Megillah, mais c'est la Megillah de Rout effectivement. 1, 0, je suis généralement étudié la nuit de... Shavuot. Shavuot, 1 à 0 pour Monsieur Loulou. On passe tout de suite à la deuxième question, top. Événement malheureux de l'histoire juive, je suis relaté dans la paracha de Kitissa et est lieu... La faute du veau d'or, c'est la bonne réponse. J'ai eu lieu à proximité du Mont-Sinai, j'ai été accompli sur le conseil d'un groupe appelé le Erev Rave, exactement. J'ai nécessité de l'or et un creuset, je suis la faute du veau d'or. Binyamin, tu vas peut-être repartir aussi vite que tu es venu. On va essayer de se battre. On va essayer de te battre, effectivement. On passe tout de suite à la troisième question, top. Aliments consommés quelques jours par an seulement, je me distingue de ma version la plus répandue. C'est la bonne réponse. Je me distingue de ma version la plus répandue par le fait que je suis fabriqué à la main, composé de seulement deux ingrédients, mais objet de l'attention la plus minutieuse pour éviter la transgression d'un grave interdit de la Torah. Je suis la Matzah Shmouratiad, je précise, c'est-à-dire fait main. Je dois être confectionné en moins de 18 minutes pour être parfaitement cachère. Deux à un, soit Moshé continue avec nous, soit Binyamin nous quitte, soit il égalise. On passe tout de suite à la quatrième question, top. Je suis une obligation fixée par les sages dont certains pensent que je n'ai plus cours aujourd'hui. Les juifs craignant Dieu ont néanmoins l'habitude de me pratiquer lorsqu'ils font comme un repas à base de pain. Je suis effectué avant le Birkat Amazon. Monsieur Loulou ? Le Zimoun. C'est faux. Maïma Kharonim ? Maïma Kharonim, c'est la bonne réponse. Je suis effectué avant le Birkat Amazon et nécessite un ustensile spécial, pas obligé. Je suis Maïma Kharonim, les dernières ablutions. L'une des raisons pour lesquelles je fus fixé est de nettoyer les mains d'un sel dangereux utilisé autrefois, le sel de Zdom. Quelqu'un veut peut-être expliquer qu'est-ce que Maïma Kharonim, puisque ce n'est pas tellement expliqué ici. A l'époque, les gens mangeaient avec les mains et risquaient de toucher les yeux, donc ils risquaient de s'aveugler. Donc les sages ont institué, c'est une des raisons, institué Maïma Kharonim pour enlever le sel. Et donc qu'est-ce qu'on fait exactement ? On se nettoie le bout des doigts pour faire partir le sel qu'il y avait à l'époque, mais on a gardé cette habitude. Parfait, on est un peu plus intelligent aujourd'hui. Deux à deux, on passe tout de suite à la cinquième question. Top ! Interdiction formelle formulée dans les douzièmes et treizièmes chapitres du livre de chez Mott. Ça me paraît évident. Je concerne les lois alimentaires et ne suis en vigueur que quelques jours par an. Vu la gravité de ma transgression, je donne lieu à un grand travail de nettoyage et à une recherche... Recherche du chavette ? Non. Je donne lieu à un grand travail de nettoyage et à une recherche minutieuse avant... 14 homets. C'est faux. Avant que je n'entre en vigueur, je suis... Je suis... Eh bien désolé, il s'agissait de l'interdiction de posséder du chameds. C'était ni le chameds, ni la recherche du chameds. C'est une sanction prévue par la Torah pour la transgression... Pour une transgression volontaire. Et la sanction est carrette, retranchement du peuple d'Israël. Toujours de partout. On passe tout de suite à la sixième question. Top. Je suis une oeuvre littéraire très populaire dans le monde entier et composée de 39 parties. Une partie de moi est d'origine directement divine, tandis que l'autre est composée sous inspiration divine et comprend de nombreux enseignements valables jusqu'à aujourd'hui. Je suis, je suis, je suis, je suis... Les kitovim ? Non, c'est faux. Il s'agit du Tanakh. Ah, c'est un mélange de tout. Je débute avec le récit de la création du monde pour m'achever sur celui de la destruction du premier temple par Nabucodonosor. Toujours de partout, décidément, vous ne voulez pas vous séparer ? Il a failli deux fois. On passe tout de suite à la septième question. Je suis un grand sage et kabbaliste juif du 16e siècle, né à Jérusalem. Ayant vécu en Égypte et à Tzfat... Elmonide ? Superf. Je suis l'initiateur d'une nouvelle approche de l'étude... Arizal ? C'est la bonne réponse. De la Kabbal, adoptée et appliquée jusqu'à nos jours, d'un niveau spirituel quasiment inégalé depuis. J'avais le pouvoir de révéler les fautes des gens en observant leur front. Je suis le Arizal, ou le Ari Akadosh. Je suis enterré à Tzfat et mon principal élève fut Rabbi Chaim Vital. Victoire de Binyamin, Jamy. Alors, j'ai trouvé un livre dont une figure vous ressemble. Alors, vous partez pas sans rien, vous partez avec le feuillet Elie apprend la vie. Attention aux épluchures, on pourrait glisser, vous pouvez le montrer au public. Merci pour la vente. Avec plaisir. La question qui tue Binyamin, soit tu repars tout de suite avec le livre Homme-Femme, deux planes nets qui fusionnent. Il vient de sortir. Ou alors tu retentes ta chance pour une prochaine émission, pour espérer peut-être gagner. Et les 26 livres Thorabox, quand on te laisse décider Binyamin. Ah, je crois que je vais retenter ma chance. Eh bien, il reviendra à la semaine prochaine, pour la prochaine émission des questions pour l'atelier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada